S'il y a une technique en peinture qui est vraiment très facile à appliquer et qui est très efficace aussi, c'est les glacis. Que ce soit en peinture à l'huile, en peinture acrylique, en aquarelle, les glacis, ça va nous permettre de changer les couleurs du tableau, changer les valeurs à certains endroits comme on veut, donc lui apporter une grande amélioration rapidement. Certaines personnes peuvent croire que glacis, ça veut dire appliquer quelque chose de brillant dessus, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment juste une teinture transparente, donc on va teinter le tableau. Ça prend de la patience parce qu'il faut le faire tranquillement, couche après couche. Alors je vais vous montrer ça sur le tableau que j'avais peint dans une vidéo précédente en acrylique. Ramenez ce tableau que j'avais fait en exercice avec deux couleurs simplement et le blanc. Je vais le ramener un petit peu plus vers les couleurs réelles, simplement en utilisant la méthode des glacis. Je prends un pinceau et je vais commencer à appliquer des couleurs. Par exemple, je pourrais simplement commencer par apporter de la couleur sable au sable, tout simplement. Donc je vais prendre un petit peu de médium à glacis, un petit peu de jaune, un petit peu de jaune indien. Voilà. Et je vais appliquer ça sur le sable, sur tout ce qui devrait être un petit peu plus chaud. Ça teinte à peine un petit peu le tableau. C'est un travail de patience. Vous voyez, ça fait un petit peu trop verdâtre. Donc je vais mettre une petite touche de rouge naftol dedans. On va voir ce que ça va donner ici. C'est trop rouge, donc je vais remettre du jaune. Voilà. On peut corriger la teinte aussi par superposition de couleurs. C'est vraiment comme si j'appliquais un film transparent sur le tableau. Il ne faut pas trop en mettre épais. Il vaut mieux recommencer plusieurs fois l'opération plutôt que de faire une couche trop épaisse. Le but, c'est que ça reste transparent, donc ça laisse se voir tout ce qu'on a fait en dessous, tous les détails, le dessin, les textures. Tout va rester très visible, très apparent. C'est évident que lorsque je suis sur des zones un petit peu plus bleutées en dessous, ça devient verdâtre. Et ce qu'on fait, on va rajouter une couche plus rouge après. Voilà. Si je trouve que c'est trop vert. Donc, par exemple, je pourrais faire un glacis jaune, puis un glacis rouge pour obtenir un glacis orange au final. Les couleurs s'additionnent par transparence, vraiment comme un aquarelle. C'est vraiment pareil qu'un aquarelle. L'aquarelle, c'est d'ailleurs de la peinture par glacis tout le temps, du début jusqu'à la fin. Sauf que là, on a la possibilité de rajouter du blanc aussi. Et la chose la plus importante, ça va être de laisser sécher entre les couches. Mais alors vraiment sécher complètement. Je rajoute un petit peu de lumière ici sur le bateau aussi. Mise à part le médium, il faut des peintures aussi assez transparentes. Donc, si on veut faire des blancs transparents, on va utiliser le blanc de zinc. Si on veut utiliser des jaunes, il y a des jaunes qui sont transparents, comme ici, très transparents. Le jaune primaire chez Golden. Selon ce qu'on fait, on va devoir utiliser plutôt des couleurs transparentes, très transparentes, semi-opaques ou opaques. Mais en glacis pour obtenir des transparentes, si vous voulez utiliser des couleurs transparentes. Puisqu'on est dans les couleurs, dans les mélanges de couleurs, je prends juste deux petites secondes pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le e-book Palette Parfaite, qui vous aidera certainement aussi dans vos mélanges de couleurs. Cette partie de la mer, je l'avais un petit peu plus violette. Donc, je vais prendre du médium à glacis, un petit peu de bleu outre-mer, un petit peu de cramoside alizarine. Voilà, ce violet, j'en mets dans du glacis et je viens l'appliquer sur la mer. Si je ne veux pas lire, il suffit de m'en ajouter un petit peu de blanc de zinc. Puisque le blanc de zinc est un blanc transparent, la mer dans l'arrière-plan là-bas peut être aussi un petit peu plus jaune, légèrement. Ça va la verdir légèrement. Alors, le ciel, on peut le rendre plus bleu. Il est assez verdâtre ici. Donc, je vais y aller avec du bleu outre-mer pour commencer. On va voir ce que ça va donner. Avec un petit peu de blanc de zinc aussi. Ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc, on va mettre plus de bleu. Il est très transparent, le bleu outre-mer. Il y a plus de blanc. Alors, je n'avais pas fait les nuages comme je l'avais sur la photo, mais ça n'est pas nécessaire d'en remettre maintenant non plus. Avec un pinceau plus petit, je vais revenir en remettre le bleu du bateau. Donc là, je vais prendre un petit peu de bleu de prusse, un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. En fait, il aurait fallu du bleu phtalo pour avoir la couleur exacte. Mais mon bleu phtalo est trop opaque. Donc, je préfère y aller avec ce bleu-là, qui est beaucoup plus transparent, et conserver la technique du glacier. On n'aura pas la couleur souhaitée comme on a sur la photo. Sinon, il faudrait travailler en opacité, ce qui n'est pas impossible non plus. Voilà, ce que je fais ici, c'est teinté de bleu, un petit peu plus bleu. Mais il va certainement falloir que j'aille chercher mon bleu phtalo, je pense. Ou un bleu céruléen, on va voir lequel est le plus transparent des deux. Ou bien travailler en opacité. Alors, les sables dans les ombres aussi, ils peuvent revenir un petit peu plus brunâtres. Je vais revenir ici avec un petit peu de jaune indien, un petit peu de rouge oxyde. Parce qu'ils sont vraiment très froids, très verdâtres. Alors, chaque nouvelle couche qu'on va rajouter va foncer de plus en plus la peinture. Donc, il faudra peut-être revenir des fois avec des touches un petit peu plus pâles à certains endroits. Là, juste avec du jaune, je vais revenir dans les arbres pour faire les feuillages verdâtres. Alors, sans changer la touche de pinceau, sans changer le style du tableau, on ne fait qu'à peine un petit peu modifier les couleurs. On va laisser sécher complètement avant de reprendre le travail de continuer là-dessus. Pour aller plus vite, moi, j'utilise un séchoir à cheveux. Mais il faut vraiment que ce soit très, très sec avant de revenir une autre couche par-dessus. Parce que sinon, on va retirer ce qu'on vient de mettre. Maintenant que c'est bien sec, je vais reprendre encore le sable, cette fois-ci avec du blanc de zinc, un petit peu de jaune indien, le médium, et un petit peu de rouge oxyde. Beaucoup de médium pour que ça reste transparent. Et je reviens dans les lumières, du sable et du bateau aussi, des parties chaudes. Dans le petit muret ici, encore un peu, le petit rond d'arbre, tout ce qui est dans le soleil finalement. Vous voyez que si ça devient trop verdâtre, je rajoute plus de rouge. On va l'étendre un petit peu. Et comme ce sont des couches transparentes, on peut superposer, comme je dis, du rouge, du jaune, etc. Là, il y a un petit peu plus de jaune, ça a été du rouge. Mais là, je le fais par mélange avec la couche précédente. Mais je pourrais très bien le faire par mélange transparent. Voilà, comme ici, c'est un petit peu plus verdâtre, je reviens avec juste du rouge. Puis quand on travaille en acrylique, si on voit que ça commence à sécher, que ça colle le pinceau, il vaut mieux arrêter. On laisse sécher complètement, puis on reviendra, on continuera à travailler après. Là, je vais mettre un petit peu de violet par ici, derrière, là-bas, au loin. Juste en arrière de la digue, pas plus que ça. Pour que ça se ressemble un petit peu plus avec ici. Je peux aussi remettre un petit peu de jaune encore par là. Vous voyez que c'est très subtil. Après, ce sont des petits réglages tout doux qu'on peut faire. C'est ça qui est bien, c'est tranquillement, tranquillement. Le tableau devient riche de couleurs aussi. Allez, on peut travailler aussi, combiner les glacis et l'opacité. Comme par exemple, je peux revenir avec, à ce moment-là, tiens, je vais mettre un petit peu de blanc de titane, et non pas du blanc de zinc, sur la palette. Je vais le mettre ici, avec un petit peu de bleu phtalo. Et avec ça, je vais pouvoir revenir, remettre de la lumière sur le bateau à des endroits où ça avait disparu. Pour lui redonner un petit peu sa couleur normale, sa couleur originale. Le but étant aussi de le faire ressortir sur le paysage qui est en arrière. Ce n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup plus, c'est juste pour le faire ressortir sur le reste. Peut-être les bancs un petit peu aussi. Un peu plus bleus, mais on les garde quand même assez foncés. Je dirais qu'il ne faut pas non plus casser le style du tableau comme il a été fait lors du premier exercice. On va garder tout ça un petit peu flou à l'intérieur. De légères corrections, pour le plaisir des yeux. Voilà, pendant ce temps-là, ça a séché encore ici. Et ce que je pourrais faire maintenant, c'est simplement avec juste du blanc de zinc, du médium. Alors le médium, il sèche, il faut en remettre quand ça sèche trop vite sur la palette. On remet du frais. Il ne faut pas peindre avec s'il est trop épais. Avec du blanc de zinc pur, je vais revenir pâlir tout le sable qui est dans le soleil, qui est peut-être même un petit peu trop coloré. Donc le blanc de zinc va un petit peu atténuer sa teinte. On pourrait faire comme une application générale et uniforme, comme on peut venir faire aussi simplement des touches. Si c'est un peu trop vert, on peut remettre un peu de rosé. Si c'est un peu trop orangé, on peut revenir avec un tout petit peu de bleuté pour atténuer les teintes. Donc je reviens avec un petit peu de la couleur complémentaire. Toujours du blanc. On peut continuer aussi avec plus de blanc. Le blanc de zinc, on pourrait mettre trois, quatre couches. Alors les glacis comme ça peuvent se placer à un très grand nombre de couches. On peut facilement faire dix, douze couches de glacis si on souhaite pour finalement obtenir ce que le résultat souhaitait. Un petit peu de l'eau pure encore ici pour verdir des lumières, des feuillages. On peut y aller avec un vert plus, avec un petit peu de bleu, un petit peu de brun. Pour les arbres aussi, pour les feuillages, qu'ils aient une teinte un petit peu plus chaude. Vous voyez, on peut sécher encore un peu et on va voir si on a encore des retouches à faire. Voilà, je trouve que le sable est encore un peu trop teinté, trop coloré, pas assez neutre. Donc je vais revenir cette fois-ci peut-être avec un petit peu de blanc de titane. Un blanc donc opaque cette fois-ci, mais en glacis. Alors attention, le blanc opaque, le blanc de titane, va vraiment être très très fort. Il va falloir faire très attention. Vous voyez, il marque beaucoup plus. Donc on va pouvoir en mettre par-ci, par-là, par petites touches et non pas faire un voile. Parce que si je fais un voile, ça va vraiment faire comme s'il y avait de la brume sur le sable. Voilà, donc je désature les couleurs. Alors bien sûr, je n'en mets que là où il y a de la lumière. Et bien sûr aussi, ça fait des touches beaucoup plus pâles, puisqu'il y a plus haut pas, qu'il blanchit plus. Je trouve que la technique du glacis, c'est quelque chose... C'est un peu comme faire de l'aquarelle aussi. C'est calme, c'est tranquille, on n'est pas pressé, ça va tranquillement. Ça ne fait pas des gros dégâts, on ne peut pas faire des grosses erreurs. Puis si jamais on se trompe, on peut juste avec un peu d'eau, puisqu'on est en acrylique, essuyer ce qu'on vient de faire. Ou avec du diluant à peinture, si on est en peinture à l'huile, on l'essuie. Puis on peut l'enlever, ce qu'on vient de mettre, pour mettre autre chose à la place. Et on peut toujours finaliser après encore, si on le souhaite, le tableau avec des touches d'opacité. Par exemple ici, j'ai l'impression que c'est trop les mêmes couleurs. Donc on a plus l'impression qu'il y a un trou dans le bateau, plutôt qu'une lumière. Donc je pourrais venir avec du blanc, du blanc de titane. Et vraiment le blanc chiant beaucoup plus, comme le plastique d'un bateau. Que ce soit plus pâle que l'arrière-plan, pour qu'il se distingue. Ici aussi, il ne faut pas que j'oublie qu'en bas, c'est C, je le retire. On n'a pas à faire tout ressortir autant, trop net non plus, on garde ça flou. Voilà comment on peut utiliser les glacis pour apporter des modifications, sans avoir à tout reprendre le tableau. C'est juste des couches transparentes. Moi je trouve que c'est un outil vraiment assez intéressant. Et on s'en sert beaucoup aussi pour le portrait. C'est quand même une technique ancestrale. La technique du glacis, Vermeer l'utilisait beaucoup entre autres. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'ai fait le tableau original. Cette vidéo qui s'intitule « Cet exercice qui va faire de vous un peintre accompli ». Je vous invite à regarder cette vidéo.